Bienvenue dans ce tutoriel pour Dragon Ball Xenoverse. Cette vidéo aborde tous les éléments de base du système de combat innovant du jeu. Nous utilisons la version PlayStation 4, mais les touches correspondent à toutes les autres versions. Attention, les compétences peuvent varier sensiblement entre les modes de jeu. Pour les besoins de cette vidéo, nous utilisons principalement le mode de combat en versus local. Commençons par les déplacements. Avec le joystick gauche, vous dirigez votre combattant dans toutes les directions. Une pression sur la touche croix permet de faire un saut ou de vous élever si vous la maintenez enfoncée. Vous pouvez descendre en pressant R3 ou en appuyant deux fois sur la touche croix. Vous apprendrez très vite à combiner les divers mouvements pour vous déplacer fluidement dans les arènes. Pour vous déplacer à grande vitesse, utilisez la touche R2. Pressez-la rapidement avec une direction pour faire des pas de côté ou maintenez-la enfoncée pour passer en mode dash. Si votre adversaire est verrouillé, le dash vous amènera automatiquement à son niveau. Ce mouvement est très pratique pour escouler des attaques et des boules d'énergie. Parlons du verrouillage à présent. Il est essentiel de le maîtriser pour ne pas être surpris par l'ennemi. Pour verrouiller votre adversaire, utilisez la touche R1. Le verrouillage est confirmé par un petit cercle jaune sur le personnage visé. Avec le joystick droit, vous pouvez passer d'un adversaire à l'autre. Attention, des attaques comme la morsure du soleil peuvent faire sauter votre verrouillage et vous laisser très vite à l'autre. Passons à l'action à présent et voyons le système de combo. Avec les touches carrées et triangles qui correspondent aux coups faibles et forts, vous pouvez créer 8 chaînes de combo de base qui sont propres à chaque perso. En utilisant le dash ou les téléportations que nous verrons par la suite, vous pourrez lier ces chaînes de combo et délivrer encore plus de dommages. Certains combos projettent vers des directions particulières. Il est donc nécessaire de bien les maîtriser pour pouvoir les enchaîner correctement. A tout moment, vous pouvez projeter des boules d'énergie avec la touche R1. Maintenez-la au foncé pour délivrer une rafale qui maintiendra l'adversaire à distance. En combinant les touches LD et R1, vous pourrez effectuer une projection dévastatrice. C'est un coup essentiel à maîtriser contre lequel la garde est totalement inefficace. Pour aller plus loin dans les combos, regardons l'effet de la touche triangle plus en détail. Si elle est maintenue pressée, elle permet de changer une attaque forte en une attaque chargée. L'avantage des attaques chargées est qu'elles permettent de briser la garde et donc de laisser l'adversaire vulnérable temporairement. Elles permettent aussi de déclencher des attaques de poursuite généralement très efficaces. Les attaques chargées peuvent être placées dans presque toutes les chaînes de combo de base. Il suffit de les maîtriser et vous pourrez varier votre style à l'infini. Il est temps d'aborder enfin les téléportations. Dans Dragon Ball Xenoverse, elles servent autant à la défense qu'à l'attaque. En appuyant sur la touche croix, vous vous déplacerez instantanément dans le dos de votre adversaire. Ce qui permet de se sortir d'un mauvais pas ou de lier deux chaînes de combo. Pour effectuer une téléportation, deux barres d'endurance sont nécessaires. L'endurance est la jauge verte qui se trouve sous la barre de vie des personnages. Quand elles sont bien utilisées, les téléportations permettent de placer plus facilement de puissantes attaques spéciales. L'enchaînement pour parler des attaques spéciales est donc tout trouvé. Chaque personnage du jeu, y compris ceux que vous pouvez créer, peut avoir jusqu'à 4 attaques spéciales qui s'utilisent en pressant R2 et l'une des 4 touches croix, carré, rond ou triangle. En plus des attaques spéciales, chaque personnage peut utiliser jusqu'à 2 attaques ultimes et une technique d'esquive en combinant les touches R2 et L2 avec triangle, carré ou croix. Les techniques d'esquive permettent de sortir indemnes de toutes attaques, même les plus puissantes, si elles sont utilisées avec le bon timing. Les 3 types d'attaques citées nécessitent du Ki pour être activées. La barre de Ki est la barre jaune qui se trouve sous la barre de vie. Les transformations, comme celle de Goku en Super Saiyan 3, sont des attaques spéciales qui modifient momentanément la force et la puissance. L'attaque de la boule d'énergie géante de petits bouts est d'un autre style, plus lent, mais très efficace lorsqu'elle touche. Goku Super Saiyan 4 utilise une technique qui combine l'effet d'une téléportation et d'un coup, quand ça marche. Dragon Ball Xenoverse compte ainsi des centaines d'attaques aux effets aussi divers que varient. Il nous reste à conclure en parlant de la garde et de ses subtilités. Pour parer des coups simples, il suffit de presser la touche L1. Mais attention, face aux attaques chargées et aux projections, c'est une défense peu efficace. Les joueurs aguerris préfèreront donc sans doute la garde éclair qui s'obtient en synchronisant une mise en garde avec une frappe de l'adversaire. En cas de réussite, cette défense de précision déstabilise l'adversaire suffisamment longtemps pour vous permettre de lancer une riposte sévée. Bien entendu, la téléportation peut aussi devenir une défense efficace, mais attention à votre jauge d'endurance. Et si vous êtes un vrai joueur, vous pouvez aussi agacer votre adversaire en synchronisant vos frappes avec les siennes. Le résultat peut très vite devenir une victoire mentale. Merci d'avoir suivi ce tutoriel du système de combat de Dragon Ball Xenoverse. Un grand merci à Jeremy Trivax et à Raled Sora Kaminari pour leur aide précieuse lors de la réalisation de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !